... Elle a 13 ans et elle chante en Corse. Mélisandre au micro et Lisandre à la guitare répètent leur concert pour la fête de la musique. La collégienne chante depuis 9 ans. Avec sa soeur absente ce jour-là et un de leurs amis, elle a participé à l'appel à projet de la mairie de Bastia en janvier dernier. ... C'était une opportunité de commencer à nous faire connaître et ça nous donnait les moyens d'avoir des locaux pour travailler. Et comme notre prof de chant, on avait parlé, on a postulé et on a été prises. Depuis des mois, Bolgeno s'entraîne donc dans les studios de répétition de l'Albord et se produira sur la scène de son théâtre de verdure lors du concert organisé par la ville. ... Eux aussi fêteront la musique sur la scène du centre culturel. À Owei, c'est un groupe de potes qui joue du pop-rock. ... Au programme de l'heure 7, des créations comme celle-là, mais aussi quelques reprises que le groupe a répétées ici, dans des conditions optimales. ... On a tous les instruments, comme un piano, on a tous les branchements disponibles parce qu'on n'avait pas dans le local avant où on répétait. Donc ça, c'était compliqué parce que du coup, on jouait sans voix. Bon, maintenant, on a les micros. Donc voilà, c'est ça qui est pratique. En plus, c'est insonorisé. Donc voilà, c'est que du bon. Le bassiste Corentin n'a qu'une porte à pousser pour s'adonner à sa deuxième passion, l'électro, sur du matériel flambant neuf. Mais pour ses amateurs, l'avantage de travailler à l'albore, c'est aussi d'avoir des conseils. C'est pas évident non plus pour eux, par exemple, de faire une fiche technique, de savoir qu'est-ce que c'est le droit d'auteur, etc. Donc nous aussi, le but de ces studios, c'est de leur donner les outils pour évoluer dans le domaine musical. Et c'est parti pour la musique. ... ...